Bonjour, comme je l'ai fait pour les bases de données, je vais refaire une parenthèse, cette fois-ci pour vous parler des bases de la programmation web, avant de voir comment on peut y appliquer Python. Encore une fois, je survolerai assez légèrement le sujet et laisserai de côté des pans entiers qui peuvent être importants. Mon but ici est d'établir des fondations sur lesquelles je pourrais m'appuyer par la suite. Nous savons tous utiliser le web et taper une adresse dans le navigateur pour aller sur un site web. Mais que se passe-t-il derrière ? Le navigateur va envoyer un message qui va transiter, via les ondes ou un câble, jusqu'à un routeur, la boîte qui vous connecte à votre fournisseur d'accès internet. Là, des machines que l'on appelle DNS qui servent d'annuaire vont chercher à quelle adresse IP, représentée généralement par 4 nombres entre 0 et 255, correspond le nom de domaine que vous avez fourni. Soit les DNS le savent, soit ils demandent à d'autres machines. Ensuite, ils vont envoyer le message transmis par votre navigateur autour du globe avec l'aide d'ordinateur qui est sur l'aiguillage, jusqu'à la machine identifiée par l'adresse. Et si vous voulez une réponse, il faut que cette machine soit un serveur HTTP. HTTP, vous le savez peut-être, c'est l'acronyme de Hypertext Transfer Protocol qui se comprend tout seul, c'est-à-dire que c'est aussi obscur en français qu'en anglais. Et c'est le bébé d'un anglais, encore un, Tim Berners-Lee, qui l'a inventé alors qu'il travaillait en Suisse, au CERN, le centre européen pour la recherche nucléaire, dans le but de partager l'information facilement entre scientifiques aux quatre coins du monde. Quand on parle de serveur HTTP, on pense souvent en machine, mais dans la réalité, c'est avant tout un programme. Et il faut savoir qu'une même machine héberge en général plusieurs services qui répondent à des interrogations qui arrivent à travers le réseau. L'adresse de la machine, c'est comme l'adresse d'un immeuble. Mais à l'intérieur, chaque service a son numéro de boîte aux lettres, que l'on appelle le port, P-O-R-T comme pour les bateaux. Peut-être les noms de certains de ces services vous sont effamiliers. Pour HTTP, en général, le numéro de boîte aux lettres est le numéro 80. Quand vous tapez un nom de domaine dans votre navigateur, par défaut, celui-ci va automatiquement le préfixer par HTTP 2 points, suivi par 2 barres de division pour dire « Je veux parler au service HTTP de cette machine », et les messages seront automatiquement mis dans la boîte 80. Il est parfaitement possible d'avoir un service HTTP qui utilise une autre boîte aux lettres que la boîte 80. On le fait parfois à l'intérieur d'une entreprise, pour des serveurs d'accès restreints. Dans ce cas-là, il faut mettre 2 points et le numéro du port, par exemple 8080, derrière le nom de la machine. Il faut faire attention avec les numéros de port parce que tous les services ont un numéro par défaut. Si vous voulez en quelque sorte squatter une boîte aux lettres, il faut tout d'abord ne jamais utiliser un numéro inférieur à 1024, ces numéros étant réservés pour des services systèmes importants, et bien sûr s'assurer qu'aucun service n'utilise déjà ce port. Qu'est-ce que c'est que cette notion de protocole ? Un protocole, c'est un ensemble d'échanges convenus qui permettent de se comprendre. Si tu me dis ça, alors moi je dois te répondre cela. On a en fait, dans la relation entre votre navigateur et un serveur web, deux protocoles importants qui interviennent. TCP qui s'occupe d'acheminer les messages de machine à machine, dans un sens et dans l'autre, et HTTP qui s'occupe du contenu du message. Pour prendre une comparaison, TCP c'est la poste. Quand vous envoyez une lettre, il y a un certain protocole à respecter pour l'envoyer. Il faut mettre une adresse correcte au milieu de l'enveloppe, la franchir comme il faut, et si tout est correct, la poste transmettra. HTTP c'est le contenu de l'enveloppe. Par exemple, vous pouvez écrire à une agence de voyage pour demander des renseignements pour vos vacances, et le protocole pour l'agence de voyage, quand elle reçoit ce genre de demande, c'est de vous renvoyer une ou des brochures. Si vous envoyez la même demande à un plombier, problème, le plombier pourrait vous envoyer des catalogues de robinetterie, mais c'est un autre protocole. Une chose importante avec le protocole HTTP, c'est qu'il n'a aucune mémoire. Vous envoyez une demande, on vous renvoie une réponse, mais la prochaine fois que vous envoyez une demande au même serveur, il vous aura oublié. Il y a bien sûr des méthodes pour assurer un minimum de suivi dans l'échange, mais elles ne font pas partie du protocole. Je me suis mis dans un navigateur sur une de mes machines, et j'ai tapé l'adresse d'une autre machine sur le même réseau. Voilà exactement ce qui est arrivé dans la boîte aux lettres 80 de l'autre machine. Tout d'abord, la commande principale GET qui dit « Renvoie-moi une page ». La barre de division veut dire que la page n'est pas précisée, donc que l'on veut la page principale du site. Puis le protocole utilisé, suivi du numéro de version du protocole. Le numéro de version est important. Moi qui suis un Français de France, comme on dit au Canada, je sais que si un Canadien m'invite à dîner, j'ai intérêt à me faire préciser l'heure parce que cela a de grandes chances d'être ce que j'appellerais moi le déjeuner. Nous employons le même protocole, le français, mais des versions différentes, et le fait de savoir dans quelle version chacun parle permet de corriger les différences et de se comprendre sans erreur. Derrière suivre tout un tas d'informations, je n'en mentionnerai que quelques-unes. Un rappel de l'adresse que je cherche à contacter, des informations indiscrètes sur mon navigateur et le système sur lequel il tourne, Windows XP en l'occurrence, le genre de réponse que le navigateur comprend, les pages HTML mais pas seulement elle, comme j'ai installé la version anglaise du navigateur et il dit que je fonctionne en anglais, les codages de caractères que le navigateur sait représenter, et ainsi de suite. Tout ceci s'appelle un entête HTTP, le plus important est évidemment la première ligne, et l'entête se termine toujours par une ligne vide, pas des blancs, un passage à la ligne, qui en marque la fin. Vous remarquerez que l'on ne voit pas l'adresse de l'expéditeur pour que le service puisse répondre. En fait, c'est la couche TCP qui s'en occupe. Pour reprendre ma comparaison postale, elle est inscrite au dos de l'enveloppe, pas dans la lettre. Un serveur HTTP est donc un programme qui sait interpréter ce genre de message et y répondre d'une manière compréhensible pour le navigateur. Il y a beaucoup de serveurs HTTP, écrits dans différents langages. Python, nous le verrons plus tard, vient avec un serveur HTTP intégré. Mais parmi les plus connus, on peut citer IIS de Microsoft, LightHTPD, Abyss, un produit tunisien utilisé dans le projet XMLRPC qui permet d'exécuter des fonctions à travers le web, et surtout le plus connu de tous, Apache, qui est le serveur HTTP derrière la plupart des sites web. Je vais avec l'exemple d'Apache sur un serveur Linux tenter de vous expliquer comment fonctionne un serveur HTTP, sachant que si les autres serveurs peuvent différer au niveau des détails, les fonctionnalités sont les mêmes. Tout d'abord, j'aime bien personnaliser un peu les programmes, et en dépit de tout le respect que j'ai pour Géronimo, on m'excusera de représenter le serveur Apache par cette jeune fille, qui est tout aussi Apache, moins belliqueuse, et beaucoup plus mignonne à mon goût. Quand le programme Apache va démarrer, en général en même temps que la machine, il va lire un fichier de configuration dont l'extension est .conf et qui, parmi beaucoup de choses, définit un répertoire qu'il appelle DocumentRoot. C'est quelque chose qui ressemble en général plus ou moins à ce qu'il y a ici. DocumentRoot représente la racine de l'arborescence de fichiers que le serveur HTTP accepte de renvoyer quand on lui demande. Il y a à la racine d'une machine Linux de nombreux répertoires, le programme Apache lui-même peut accéder à des fichiers un peu partout. Ses fichiers de configuration sont par exemple dans le répertoire ETC, mais si vous lui demandez de vous renvoyer un fichier hors de DocumentRoot, il s'y refusera catégoriquement. En revanche, si c'est dans DocumentRoot, il voudra bien, moyennant éventuellement quelques conditions. Le fichier de base que renvoie un serveur HTTP, c'est une page HTML. Je sais que c'est loin, mais j'en ai déjà un peu parlé dans la pitonnerie numéro 13 sur la récursion. Ce n'est rien d'autre que du texte, comme vous pouvez le taper dans l'éditeur, mais avec des balises, c'est-à-dire des codes entre des signes inférieurs et supérieurs qui marchent d'habitude par paire, une de début et une de fin. On peut taper une page de test avec tout un tas de balises, H1 marque un titre, P un paragraphe. Le navigateur interprétera les balises pour afficher le texte hors balise de manière cohérente. Il y a dans une page HTML deux parties. L'entête marquée par des balises HEAD qui, à part le titre qui apparaîtra dans la barre de titre du navigateur, n'est pas affiché, et le corps marqué par des balises BODY qui, lui, est affiché. J'écris tout cela dans un fichier que j'appelle index.html et que je mets dans le répertoire défini par documentroot. Par défaut, quand on contactera le service HTTP sur cette machine sans demander une page précise, il va chercher index.html. On peut le changer dans les fichiers de configuration. Revenons donc à notre serveur Apache qui trouve dans sa boîte 80 le message envoyé par le navigateur. On a la ligne vide au bout, donc c'est bien un message valide et bien entendu, la partie importante, c'est le GET qui demande la page par défaut. Notre Apache va donc aller voir dans documentroot et, première chose, regardez s'il n'y a pas un fichier qui s'appelle .htaccess. Cela, c'est propre à Apache. C'est un fichier qui permet de contrôler pas mal de choses, en particulier de protéger l'accès aux pages HTML en demandant un mot de passe. S'il n'y en a pas, il va regarder le fichier index.html et va constituer un message de retour avec un entête HTTP dont la première ligne est le rappel du protocole utilisé suivi d'un code et de la signification en clair du code. Deux sens, c'est que tout s'est bien passé. Derrière dans l'entête, tout un tas de choses, comme le navigateur avait dit « Moi, c'est Mozilla alias Firefox sous Windows XP », le serveur répond « Moi, c'est un page sur un Linux use ». Et surtout, il va dire « Je t'envoie 183 octets ». Il va dire que c'est une page HTML. Rappelez-vous que le navigateur avait dit qu'il pouvait comprendre différents types de messages. Et derrière la ligne vide qui marque la fin de l'entête, il va renvoyer les 183 octets de la page index.html. Quand le navigateur reçoit ce message, il prend la page HTML, utilise les balises pour afficher le texte comme il faut et utilise la partie en tête pour afficher le titre. Nous verrons la prochaine fois de manière générale comment le serveur HTTP peut vous renvoyer des informations de manière dynamique. Puis, les principes étant établis, je vous montrerai comment on peut utiliser Python pour cela.